Quand on parle d'iPhone pas cher, on parle généralement d'iPhone spécial édition. Le SE2 étant sorti l'année dernière, tout le monde attendait la sortie du futur, meilleur rapport qualité prix d'Apple. Sauf que pandémie et pénurie de composants électroniques obligent, on n'a absolument pas eu d'iPhone SE3 cette année. Par contre, c'est vrai qu'on en sait plus sur le téléphone et surtout, on sait qu'il sortira en début d'année prochaine. Je tenais juste à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Tenorshare qui m'ont demandé de parler de leur logiciel Re-iBoot qui peut être utile pour toutes les personnes qui possèdent un iPhone. En gros, si vous avez un iPhone qui est bloqué sur la pomme ou qui est bloqué avec un écran noir ou même qui redémarre sans cesse, vous pouvez le réparer grâce à ce logiciel. Alors évidemment, ce que je vous ai annoncé, c'est qu'une petite partie de tous les problèmes qu'il peut résoudre. Du coup, si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à aller sur le lien qui est en description et de télécharger le logiciel. Et si vous n'avez pas forcément besoin tout de suite, mais que vous savez que ça peut toujours arriver, je vous recommande d'aller sur le lien et de mettre directement ce site en favori. Comme ça, si vous arrive ce genre de problème, par exemple, si tu as une mise à jour ou que votre téléphone déconne du jour au lendemain, vous pourrez comme ça le réparer à moindre coût. Et c'est vrai que généralement, le logiciel fonctionne super bien. Personnellement, j'ai testé pas mal de logiciels de Tenorshare et ça a toujours bien fonctionné pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à travailler avec eux et à vous en parler. Mais bon, revenons à notre iPhone SE 3. Alors déjà, je suis désolé de vous décevoir, mais d'après des fournisseurs d'Apple, l'iPhone SE 3 devrait garder le même design que l'iPhone 6, que l'iPhone 7 et que l'iPhone 8 avec énormément de bordures et avec un gros bouton de Touch ID pour l'empreinte digitale. Ce qui en soi est même assez cool parce qu'on sait à quel point c'est la galère de déverrouiller un iPhone lorsqu'on porte un masque. Et on reste malheureusement sur l'écran de 4,7 pouces, donc laisser tomber le borderless et laisser tomber l'innovation en soi. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que l'idée d'Apple est vraiment de faire des économies. Ils n'en ont vraiment rien à faire de nous proposer un téléphone stylé. Leur promesse avec ce téléphone, elle est simple, c'est vivre l'expérience d'Apple, donc le fait d'avoir un iPhone pour seulement 400 euros. Après, je vous rassure, Apple ne s'arrête pas là, ils devraient aussi nous proposer un iPhone SE Plus pour plus d'écran. Encore une fois, rien de révolutionnaire, on serait sur le même design que l'iPhone 8 Plus par exemple. Et en termes de qualité d'écran, on serait sur le bon vieux LCD et on laisse tomber tout ce qui est OLED avec du 90 Hz. Ça n'existe pas chez Apple pour ce prix-là. Après, personnellement, je trouvais que le concept de l'iPhone SE était encore cool il y a deux ans, mais là, me dire qu'en 2022, je vais acheter un téléphone que je vais garder jusqu'à 2027 et que j'aurai toujours un design de 2016, ouais, je trouve que ça commence à faire vieux. Surtout quand on voit l'évolution en 10 ans des autres téléphones à l'époque avant les smartphones et maintenant, je me dis qu'ils abusent un petit peu. Après, oui, j'ai calculé 5 ans parce qu'il sera compatible 5G. Donc, on parle d'un processeur A15 Bionic qui équipera les futurs iPhone 13. On ne connaît pas évidemment ses performances, mais elle serait forcément au-dessus de la puce A14 qui est actuellement sur les iPhone 12. Et cette puce A14 serait la deuxième possibilité d'Apple pour ce futur iPhone. Donc, dans tous les cas, on aura une de ces deux puces-là et qui permettent d'avoir en moyenne, on peut estimer une longévité de 5 ans, voire plus. Et c'est largement assez puissant pour faire tout ce qu'on veut, même si la puce A13 Bionic, celle qu'il y a actuellement sur l'iPhone SE de deuxième génération, est largement suffisante et elle permet de faire tout ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas si ça sera vraiment utile, mais dans l'idée, on aura plus de longévité. Ce que je ne comprends pas, c'est pour qui est-ce que cet iPhone SE 3 est destiné. L'ancien modèle était destiné à toutes les personnes qui avaient d'anciens iPhones et qui voulaient les renouveler sans mettre trop d'argent. On parle quand même de 73% des propriétaires de l'iPhone SE 2 qui venaient d'iPhone et qui avaient au moins 3 ans. Mais l'iPhone SE actuel aura seulement 2 ans quand le 3 sera présenté, ce qui veut dire que les gens qui ont pris le 2 n'auront pas forcément envie de prendre le 3, surtout pour les évolutions minimes qu'il apporte. Alors après, c'est sûr, avoir un bon téléphone dans le sens fluide et durable, qui en plus apporte un premier pas dans l'écosystème d'Apple, c'est vraiment intéressant. Mais ça reste un téléphone qui, à mes yeux, ne donne absolument pas envie. Je pense que si Apple fait cet iPhone aujourd'hui, c'est surtout pour dire, regardez, on fait un SE+, plutôt que pour dire, regardez, on a un nouvel iPhone SE et c'est pour voir si les personnes qui sont adeptes des grands smartphones pourraient prendre le SE+. Et je pense que c'est plutôt un pari à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui me choque le plus, ce n'est pas forcément les décisions stratégiques d'Apple, c'est plutôt Realme qui, avec le Realme GT, propose un téléphone à 400 euros, donc le même prix que l'iPhone SE, mais qui nous offre plus de stockage, un plus bel écran, un design franchement dans l'air du temps et un processeur, certes, un peu moins puissant que celui de l'iPhone, mais qui reste le plus puissant qu'on puisse trouver sur Android. Donc, à mes yeux, si je devais choisir entre les deux téléphones, je partirais clairement sur le Realme GT, même si je surkiffe l'écosystème Apple, ce ne serait pas un argument assez fort pour me faire quitter toutes ces nouvelles technologies. Bref, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que oui ou non, vous êtes épais par ce téléphone ? Et surtout, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible d'en acheter un ? En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.